Hey, salut à tous c'est Manet Catch, aujourd'hui on parle des pronostics de Ruitzelmania Backlash Allez on commence directement le premier match avec Happy Corbin contre Matt Capmos L'apprenti contre son maître, 15 un match simple Petit match assez intéressant qui va voir un peu un Matt Capmos un peu plus émancipé Donc c'est pour ça que je miserais quand même pour une victoire de Matt Capmos Ce qui va donner un peu plus envie d'enrager Happy Corbin Et qui va ensuite évidemment continuer un peu la storyline Donc victoire de Matt Capmos Deuxième match Bobby Lashley contre Omas Dans un match simple également qui sera également accompagné de MVP Omas je pense Donc là pronostic assez compliqué puisque d'un côté on a quand même un Bobby qui est assez construit, assez puissant, assez fort Mais qui rencontre quand même des difficultés face à Omas dans les weekly Donc là assez compliqué en termes de pronostic mais moi je verrais bien une petite pièce sur Omas Je pense que MVP va bien profiter de son expérience hors ring pour pouvoir bien amener Omas à battre simplement Bobby Lashley En fait je pense que surtout que MVP va détourner l'intention de Bobby Lashley qui va un peu se perdre face à MVP Et Omas va tout simplement en profiter Donc victoire de Omas Troisième match Age contre AJ Style dans un match simple encore une fois Et là je vois clairement une victoire de Age Vu que AJ Style pour l'instant il est un peu esslé, il est tout seul Ça va être du 2 contre 1 indirectement Bon même si c'est un match 1 contre 1, on sait qu'aux alentours du ring il y aura le pote de Age Donc là ça va être très compliqué pour AJ Style Il faut absolument que AJ Style se trouve un partenaire avec qui il pourrait faire au moins équipe au moins s'entendre Pour pouvoir un peu confronter Age et son partenaire D'ailleurs j'ai oublié le nom de son partenaire Enfin bref je vois une victoire de Age face à AJ Style Autre match cette fois-ci pour le titre féminin de SmackDown Qui va se voir opposer Charlotte Flair contre Ronda Rousey Dans un match I quit match Dans un match j'abandonne Pronostic assez compliqué D'un côté on a quand même une Charlotte Flair qui est sûre d'elle Qui est quand même assez forte notamment dans les prises de soumission Et de l'autre côté t'as Ronda Rousey Qui est également assez intéressante notamment avec sa prise de soumission Donc là c'est un pronostic assez compliqué Mais je vois quand même une victoire de Allez on va être joueur on va dire que Ronda Rousey va remporter la victoire Et va réussir à faire abandonner tout simplement Charlotte Flair Comme ça ça permettra un peu de poursuivre un peu la storyline entre les deux filles Car Charlotte Flair voudra bien évidemment récupérer son titre Donc victoire de Ronda Rousey Autre match qui va être assez intéressant Cody Rhodes contre Steph Rikinz Rollins dans un match simple Ah ce match là j'ai bien envie de le revoir Puisqu'il s'était dessiné déjà à WrestleMania Et là on va faire un petit match retour Sauf que là cette fois-ci Steph Rollins il est au courant de qui il va affronter Donc je vois bien un petit Steph Rollins assez malin et préparé Tu vois pour affronter Cody Rhodes Mais d'un autre côté t'as quand même Cody Rhodes qui vient de faire son retour Après pas mal d'années je pense pas que la WWE va le faire perdre D'autant plus que c'est quand même un gros nom Donc je pense que Cody Rhodes va encore une fois battre Steph Rollins Et Steph Rollins va encore s'énerver et va demander encore un troisième match Donc pour moi victoire de Cody Rhodes Enfin le dernier match annoncé ce sera un 3 contre 3 Puisqu'on aura d'un côté Drew McIntyre, Randy Orton et Riddle Contre Roman Wanks, Jimmy Uso et Jay Uso Donc ça va être un peu les Samoa contre les RK Bro Accompagné de Drew McIntyre Match assez intéressant pour ce main event à mon avis Assez compliqué aussi à pronostiquer Puisque d'un côté t'as quand même un Randy Orton Qui est assez construit fort Qui perd pas un match Qui met des RKO à tout le monde D'un autre côté t'as quand même un Roman Wanks Qui est là, qui est champion des deux shows Des deux branches Accompagné des Uso qui se sont pris quand même Une petite raclée face à Riddle Donc ça va être assez compliqué de pronostiquer tout ça Mais je vois quand même une victoire pour moi Du clan Samoa Je pense que le clan Samoa va ressortir vainqueur Car il y a quand même des Roman Wanks dans leur coin Donc je pense que malheureusement Que ça va être même Drew McIntyre qui va prendre le pin C'est peut-être pour ça qu'il aura ramené Donc pour moi ça va être une victoire nette et précise De Roman Wanks accompagné des Uso Voilà ce qui concerne entre les matchs officiels Et qui ont été annoncés Je vais ajouter également deux autres matchs Qui n'ont pas encore été annoncés Mais qui sont susceptibles de l'être Avec notamment Naomi, Sasha Banks contre Natalia et Baszler Pour le titre par équipe féminin Si jamais le match aura lieu à Rizal Mania en bas classe Je préconise et je vois même une victoire De Naomi et de Sasha Banks Qui conserveront leur titre Et enfin le second match Asuka contre Becky Lynch Comme vous le savez Asuka qui a fait son retour Qui est venu un peu contrôler Becky Lynch Qui était un peu dans la tourmente Et là je vois quand même une victoire de Asuka Asuka qui va encore un peu plus enfoncer Becky Lynch Comme ça ça va un peu réveiller un peu Becky Lynch Qui va redemander une petite revanche Donc en tout cas si ces deux matchs là sont annoncés Voici mes pronostics Voilà ce que vous pouvez dire sur les pronostics de Rizal Mania Backlash qui aura lieu dans le dimanche 8 mai Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos pronos Dans les commentaires Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Allez bye les fanatcatch